Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Prends ou Lipiers en Mains, émission d'information santé proposée par Radio One en collaboration, en partenariat avec l'association pour la promotion de la santé, l'APSA, et nous nous retrouverons après ces multiples infidélités des semaines précédentes, Sophie, bonjour. Bonjour Jean-Marie. De qui manière ? Ça va bien. Vous étiez très busy, Modako. Malheureusement. Heureusement, busy, mais malheureusement pour nous, vous n'avez pas pu venir sur le plateau. Donc, comment s'est passé ce World of Habits Day ? Nous en avons parlé la semaine, il y a quelques temps, avec votre collègue Ingrid. Exactement. Donc, mais on est content de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis contente d'être là avec vous. Ah, je sais, vous n'avez pas tellement le choix. Alors, comment s'est passé le World of Habits Day ? Ça s'est très bien passé. Donc, on était, juste pour rappeler aux auditeurs, on était au Trianon Shopping Park, dans l'enceinte même du centre commercial. Et là, on a fait un dépistage ouvert à tous, bien sûr gratuit. Combien de personnes à peu près ? Alors, on a dépisté plus de 360 personnes. Diabétiques ? Non diabétiques. Ça, c'était le public en général. Ah, d'accord. Et ensuite, pour les personnes, justement, qui étaient diabétiques, on avait tout un service pour leur donner des bilans des pieds, leur faire des bilans des pieds, donc dépistage du pied. Le médecin était sur place pour des conseils spécifiques. Les diététiciennes étaient là, la psychologue était là aussi, la podologue aussi. Donc, pour pouvoir leur offrir un suivi, des conseils, une église. Donc, bravo, bravo vraiment à toute l'équipe d'ABSA pour leur présence et leur dévouement pendant le diabétisme. Sophie, on va se retrouver à la fin de l'émission. Nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, avec l'incontournable Dr Stessuc, Dr Damien, pour nous parler du pied diabétique et des spécificités et des soins. Avec Emmanuel, bien sûr, Emmanuel Lazo, qui est infirmière et responsable des soins au David's Care Center, où nous sommes. Nous aurons également le témoignage de patients, comme d'habitude. Un patient et une patiente. Un patient et son épouse qui s'occupent de tout l'aspect alimentation à la maison. Nous retrouvons donc Romain, Jay et Brenda en fin d'émission. Entre temps, nous allons parler tout de suite avec Damien concernant la spécificité et les soins à accorder au pied diabétique. A tout à l'heure, Sophie. A tout à l'heure. Vous écoutez René Juan prendre les pieds en main. Et justement, nous retrouve Dr Damien, qui est pour cause avec nous le pied diabétique. qui est bien infirmière quand il est diabétique, qui a un problème dans les pieds. Nous ne nous accorons caravane, nous ne nous accorons pas de soins, etc. Mais on pense qu'il est important qu'il nous révine l'eau là pour qu'il n'y ait pas de perdre des pieds sans jeu de mots. Docteur Damien, bonjour. Et donc, nous allons parler maintenant, comme annoncé, du pied diabétique. Le pied diabétique, nous sommes toujours au Diabetes Care Center de l'Apsatria, non ? Le pied diabétique, pourquoi, comment et comment le soigner ? Alors, le pied diabétique, clairement, c'est une complication du diabète. Et pratiquement, la plupart des fois, c'est une complication d'une neuropathie diabétique. Ça veut dire une atteinte des nerfs, au fait, au niveau du diabète, qui va rendre, au fait, la sensibilité du pied beaucoup inférieure. Ça veut dire que vous allez moins bien sentir votre pied. Vous n'allez pas sentir quand vous aurez un petit caillou dans votre chaussure, etc. Vous ne sentirez pas quand votre pied est trop chaud ou trop froid. Et donc, quand il y aura une petite plaie au niveau de votre pied, ce qui va se passer, c'est que quand on est diabétique, on ne cicatrise pas bien. Et du coup, ça peut engendrer et dégénérer ce qu'on appelle un pied diabétique, et effectivement, avec une complication, soit ce qu'on appelle un mal perforant, donc ça, c'est carrément un trou dans le pied, une infection dans le pied, ou bien, effectivement, une déformation du pied, qui est très intimement liée avec la neuropathie diabétique. Donc, la neuropathie, c'est qu'il y a des extrémités nerveuses qui sont atteintes à cause du diabète, et qui font que l'on ne sent plus ses pieds. On peut ne pas sentir l'équilibre aussi. Exactement. Alors, il y a plusieurs types de nerfs. Il y a typiquement le nerf qui sent la douleur, donc on ne sent pas bien la douleur au niveau du pied. Il y a le nerf qui va envoyer plutôt ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire savoir où est votre pied dans l'espace, parce que quand vous fermez les yeux, vous savez exactement où est votre pied. Mais ça, c'est un type de nerf qui vous l'envoie. Et effectivement, quand vous ne sentez pas bien votre pied, vous perdez effectivement l'équilibre. Et vous avez aussi les autres types de nerfs qui envoient plutôt le message de chaud-froid. Et effectivement, tous les nerfs sont touchés. Et chaque type de nerfs sont touchés. Et je veux bien préciser un point, c'est que ce n'est pas forcément parce que vous ne les sentez pas, mais vous pouvez aussi les sentir différemment. Et c'est très important de demander aux diabétiques, qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre pied ? Est-ce que vous le sentez comme des fourmis ? Des sortes de... On peut même sentir... D'engourdissement. D'engourdissement. On peut même avoir, par exemple, l'impression qu'ils sont chauds, alors qu'ils sont froids. Et effectivement, de dire aux diabétiques, qu'est-ce que vous sentez au niveau de votre pied, ce n'est pas juste est-ce que vous sentez, oui, non, c'est qu'est-ce que vous sentez. Est-ce qu'un diabétique peut donner un coup de pied, sentir le coup de pied ? Il peut. Mais un diabétique peut aussi... Mais il ne saura pas qu'il a donné un coup de pied. Mais effectivement, il y a... Alors, effectivement, on décrit aussi même dans les neuropathies très évoluées, même des diabétiques faisant des infarctus, donc des crises cardiaques, sans même la sentir. Et donc, effectivement, on voit que même des douleurs affreuses peuvent ne pas être ressenties par le diabétique. Mais ils sentent autre chose. Et c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'ils sentent. D'accord. Évidemment, il faut après regarder le pied. Qu'est-ce qu'est la tête du pied ? Si vous me permettez l'expression. Ou la tête du pied, ou le pied de la tête. Exactement. Donc, à quoi ressemble le pied ? Regardez entre les orteils, regardez la plante des pieds. Est-ce que vous voyez s'il y a une plaie ? Est-ce que vous voyez que la peau est très sèche ? Est-ce que vous voyez que la peau est craquelée ? Ou plein de petits symptômes comme ça. Et l'hydratation du pied est importante. Est essentielle même. Parce qu'un pied très sec, c'est une peau qui va pouvoir se casser un petit peu. Et la peau, quand elle est un peu gassée, les bactéries peuvent s'infiltrer dans la crevasse. Et donner une infection au niveau du pied. Alors, les conseils par rapport à cette situation ? Alors, les conseils. Bon, en tant que médecin, je suis obligé de conseiller, évidemment, de voir votre médecin. Et évidemment, de traiter votre diabète le plus strictement possible. C'est, pour moi, évidemment, c'est le conseil principal. C'est traiter votre diabète. Évidemment, tout ce qui vient aussi autour, c'est l'alimentation. Évidemment, regardez vos pieds. Check ou les pieds, comme on dit ici à Absar. Et effectivement, si vous, vous n'êtes pas assez souple pour regarder sur la plante de vos pieds, demandez... Mais si vous n'êtes pas assez souple, faites du yoga. Faites du yoga, déjà. Et en plus, le sport, c'est très important pour le diabète. Et demandez à quelqu'un de regarder vos pieds. C'est-à-dire, si votre conjoint ou votre conjointe peut rejeter un œil à votre pied, à votre plante de pied, entre vos orteils, vous dire, là, c'est bizarre, c'est un petit peu plus blanc, un peu plus... Donc, bien les essuyer, bien... Exactement. Bien hydrater, bien essuyer. Alors, pour bien essuyer, ne veut pas dire ne pas hydrater. C'est-à-dire, bien essuyer, c'est-à-dire prendre une serviette, ne pas frotter entre les orteils, mais bien enlever l'eau qu'il y a entre les orteils. Et puis après, appliquer une crème plutôt hydratante au niveau du pied. Et évidemment, au moins tous les ans, voire plutôt deux fois par an, ayez au moins un avis d'un ou d'une professionnelle du pied pour voir si, effectivement, vous n'avez pas des petits symptômes qui pourraient faire penser à l'évolution possible. Soit un podologue. Soit un podologue ou soit, effectivement, une infirmière ou un infirmier spécialisé dans le pied. Très bien. Docteur Damien, merci beaucoup. Nous allons voir tout à l'heure avec Emmanuel Azor, qui est infirmière et wound care practitioner, continuer à élaborer un peu plus par rapport à cette nécessité de se faire dépister, de prendre conscience et de s'occuper de ses pieds. Et nous n'allons jamais le dire assez qu'il faut prendre ses pieds en main, surtout lorsqu'on est diabétique. Exactement. Nous retrouvons donc, après Damien Stéchuc, Emmanuel Azor, qui est infirmière et qui est responsable de tout le monde de soins au Diabetes Care Center de Trianon. Emmanuel, de quelle manière ? Correct, merci. Correct. Alors, comment est passée la journée Diabetes Day-là ? Extrêmement bien. Nous avons gagné vraiment beaucoup de patients, une bonne réponse du public. D'accord. Très bien. Et on a eu beaucoup d'aide aussi, donc ça, c'est vraiment bien. Donc, on va reparler, justement, c'était une session de journée consacrée au dépistage, le 14 novembre dernier. Et comment, on ne le dira suffisamment, pas assez, il faut se faire dépister. Donc, maintenant, c'est quoi un dépistage ? Qu'est-ce qui se passe dans un dépistage ? Alors, dans un dépistage, on va d'abord prendre le poids, la hauteur, on va vérifier si la personne n'est pas en obésité. On va mesurer son tour de taille, parce que s'il y a une obésité au niveau de la ceinture abdominale, c'est ça qui va entraîner tous les problèmes métaboliques. À ce poste-là, la personne va bien sûr recevoir des conseils adaptés en relation de son hygiène de vie alimentaire, sportive, s'il fume ou consomme de l'alcool. Ensuite, cette même personne ira vers le poste de glycémie. On va vérifier s'il y a un souci au niveau du taux de sucre. Est-ce que le taux de sucre est trop fort ? Et aussi vérifier la tension. De là... Nous avons déjà dit, Emmanuel, qu'un taux de sucre fort n'est pas nécessairement dire qui est diabétique. Et n'abande les autres examens qu'il est obligé à faire pour confirmer ou infirmer. Oui. Nous devons faire des tests du sang dans la veine argent pour vérifier, confirmer si oui ou non nous sommes diabétiques. Mais toujours, quand on fait un dépistage, il nous donne une indication pour qu'il est à risque. Et là, nous devons faire ce qu'il veut pour éviter une diabétique. Alors, il y a des complications, nous nous avons fait ça tout à l'heure avec le docteur Damien. Il y a des complications du pied diabétique. Comment est-ce qu'on est capable de dépister et gérer des complications du pied diabétique ? Alors, tout d'abord, les pieds diabétiques commencent à avoir des complications du pied. Il nous donne une sensation qui n'est pas normale, qui a une douleur. Allons dire, si vous avez un mal, quand un drapeau se roule au pied, vous avez une douleur. Mais ça a une indication qu'il n'est pas normale. Si vous vous sentez que le pied est tout le temps frais, mais il n'est pas normal. Si vous avez un gaudi, vous avez un fourmiment. Donc, tout ça, c'est des petits symptômes qui montrent qu'il y a un problème. Avec, si vous avez une crampe aussi, les crampes montrent qu'il y a un problème de neuropathie ou un problème de circulation sanguin. Alors, quand ça arrive, qui nous visez à faire ? Bien, nous, toujours nous visez à venir, qui est un professionnel de santé, qui est déjà habitué avec des tests qu'il visez à faire. Et là, nous pouvons connaître vraiment qu'il y a un problème où le patient est nain et nous capable de faire les spécialistes qu'il visez à faire. Alors, pour faire ça, je vous rappelle le numéro de téléphone, le 136, qui est la ligne d'offrir de l'ABSA, 136, ou bien le 467-58-58. Nous réservions en stéréo, 467-58-58. Merci Emmanuel. Bon, maintenant, l'éducation. L'éducation. Comment nous visez à prendre soin de nous les pieds ? Premièrement, nous visez à prendre soin de nos pieds. Comment nous lever et nous visez à prendre soin de nos pieds ? Comment nous lever et nous visez à prendre soin de nos problèmes ? Avant de nous mettre un soulier, nous visez à vérifier que dans ce soulier-là, il y a un, je ne sais pas moi, un petit roche, un petit roche, un pin. N'importe qui nous a fait, qui cave, blesse nos pieds quand nous mettre nos souliers. Après, quand nous allons prendre soin de nos bains, nous visez bien sûr qu'on ne nettoie pas, vous visez prendre l'alcool, je ne sais pas, j'avais, mais nous avons fait que pour agresser les pieds, nous avons un savon normal, nous nettoie les pieds, bien que nous visez, nous rincez avec des l'eau qui ne va pas couvrir nous. Donc, nous visez vérifier tant qu'il y aura de l'eau et qu'on essuie, comme le docteur dit, il ne faudrait pas qu'ils nous frottent les pieds-là. Attention, on est agressif pour les pieds. Nous visez un tampon, tampon, il nous rincez sur nous que les pieds est bien secs et enfin, nous mettre la crème pour hydrater. La crème tous les jours ? Tous les jours. Quand matin, à soir ? Exactement. Dépendant si les pieds sont vraiment secs ou pas, mais au moins minimum, une fois par jour, mettre la crème pour hydrater les pieds. Et quand vous faites les pieds à secs, après nos bains, vous passez à vivre ses cheveux parce qu'il y a un problème là-dedans ? Oui, il y a un patient qui, effectivement, il y a déjà utilisé ses cheveux ou qui les met sur les pieds pré-gradiateurs. Quand toutes qualités d'histoire nous nous déjà attendait à cause de ça, nous visez redire encore tout bain de précaution qui nous vise à faire. Allez, nous visez un dernier coup de la propriété du monde, qu'on prend une fois pour toutes. Si ça vous prend dans la tête, nous visez un autre petit pied. Ok ? Nous causer. Donc, nous visez vérifier nos pieds. Pas vérifier les dents noires, nous visez dans un assal bien éclairé. Si nous ne trouvons pas, nous visez mettre nos lignettes. Si nous n'avons pas carré nos pieds, nous visez demander qui peut vérifier pour nous. Qui nous peut vérifier ? Nous pouvons vérifier qu'il y a un dimal, qu'il n'est pas blessé, je ne sais pas, il est sec, je ne sais pas, il est brilé. Ensuite, nous visez vérifier nos souliers. Avant qu'il y a un soulier, nous visez vérifier qu'il y a un pin, je ne sais pas, une roche, une quelque chose qui est en bas soulier ou dans le soulier. Ensuite, nous visez que nous lave nos pieds. Nous vérifiez la température des loupes. Nous prenons une savon normale pour nettoyer les pieds. Nous suélie avec une serviette sec et propre, surtout entre les orteils. Et enfin, nous visez mettre la crème pour hydrater les pieds. D'accord, alors si tout cela n'a pas massé, après masser la main, vous pouvez donner les autres affaires pour dire, hein ? Qui met la tête, oui. Corue. De retour sur le plateau de Prends ou les pieds en main. Et comme d'habitude, nous avons des témoignages de patients. Et aujourd'hui, un petit plus, parce que le patient, il s'appelle Djaï, son épouse s'appelle Roma. Ils sont tous les deux avec nous pour porter témoignage du suivi qu'ils ont obtenu, surtout Djaï, par rapport aux soins et conseils qui sont prodigués à l'APSA. Bonjour Djaï. Bonjour. De toute manière, donc, nous, on dirait qu'il n'a pas un coup là, après une consultation avec le docteur Stécieux. Raconte-nous un peu, comment on commence l'APSA et qui ça fait apporter pour vous, dans vos conditions de diabétique. Voilà. Merci Jean-Marie. Tout a commencé en 2001, effectivement. J'étais à Genève à l'époque. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont découvert qu'il m'a dit pré-diabétique. Bon, mon panne casse la tête, le diabétologue, j'aime voir, qui prescrit à moi le glucophage, qui m'a dit, je peux prendre les diabétiques comme mesure de précaution. Quand mon retourne à Maurice, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont commencé à faire ma consultation. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont découvert qu'ils m'ont été pré-diabétique. Carrément diabétique. Et qu'ils m'ont rentré là-dedans, malgré toutes les précautions. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont pris en contact avec Apsa. Et un jour, j'ai fait un bazar à Quatre-Bourgne. J'ai tourné la caravane d'Apsa dans la cour de la municipalité de Quatre-Bourgne. J'ai dit, voilà. Étant donné que c'est gratuit, j'ai dit, comment il m'a été ? J'ai dit, voilà. J'ai fait un coup, et là, surprise, j'ai tourné l'équipe de dames très agréables, très avenantes. J'ai rentré dans la caravane, j'ai fait tous mes tests. Et c'est ainsi que cette histoire d'amour, j'ai dit, moi-même, elle a commencé. Elle a bien commencé. Elle me dit ça d'un mot, bien doux, bien sucré. Bien sucré. Mais non, on évite le sucre. Alors, à partir de là, mon madame et moi, bon, elle n'est pas diabétique, mais étant donné qu'ils nous ont ensemble tout le temps, alors nous commençons d'Apsa régulièrement, nous suivons un séminaire sur la nutrition. Nous nous rencontrons à la psychologue pour causer un peu le stress. Et puis, moi, personnellement, mon isoine, le docteur Damien Stetjouk, qui me fait moins faire un bilan sanguin complet. Et à partir de là, mon commence à prendre les précautions qu'il faut. Donc, alors, qui résultat, l'effet qu'on prend au diabète en main ? Alors, le résultat, c'est que maintenant, mon vie est un peu plus conscient de la nutrition qu'il faut. Parce qu'il me considère ça extrêmement important. Nutrition avec lifestyle. La nutrition, et bien sûr, à cet âge-là, le lifestyle, ça vient tout seul. Mon est plus à le casino, mon est plus à la discothèque, mon est plus capable. Je n'ai plus capable de danser comme on a l'avant. C'est un ancien bon exercice, hein ? Bon, un petit séga de temps en temps, mais sans problème. Non, mais la nutrition, nous ferons une semaine de séminaires sur la nutrition, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'il faut éviter, surtout l'accent sur la qualité et non la quantité, c'est-à-dire, nous, à Boris. Surtout quand on parle dans mon mariage, comme mon camarade Jean-Claude habite à dire, « Prothèse nous montagne, l'eau fait banane. » Alors, c'était plein de collines, c'est une véritable montagne de nourriture. Alpini, c'est un bon exercice, hein ? Très bien. Djaï, nous pourrons, nous pourrons, nous pourrons, nous pourrons vers, vers, vers Rouma, parce qu'il est apparemment lui-même qui, on dirait, patron, par rapport à l'alimentation, patron, manager, general manager. Donc, Rouma, madame la présidente directrice générale de l'alimentation de Djaï, dit-elle, comment ça va être prise de conscience là, en opérant, dès qu'on vit dans ma session alimentation, et comment on traduit sa conscientisation là, dans la cuisine, dans ma plat, pour qu'il n'y avait pas à manger. C'est-à-dire que, moi-même, me dis déjà, lire dans l'article, « Let's all pretend that we are diabetic. » Alors, me dis déjà, qu'on connaît un peu, mais seulement, dans la cuisine, l'épouse, c'est comme dire, il faut mettre dans la loi lui-même, pas trop manger, mais, moi, bien remercie à Psa, parce que beaucoup d'affaires nous en prennent, surtout, enfin, tous les deux, et maintenant, nous connaît que la qualité de la nourriture, c'est bien important, besoin de bien balancer, et surtout, les fruits, nous avons besoin d'une quantité légumes, d'une quantité fruits, et depuis qu'il nous peut suivre ça bien, moi aussi, moi, d'un coup de main, ensemble, suivre même nutrition. Pour accompagner sa lifestyle. Même lifestyle, mais ça marche très bien, parce que, surtout, pour J, me trouve aujourd'hui, ce n'est pas un résultat très, très bon, et à chaque fois, je me pose la question, je me dis, « T'es sûre qu'il ne peut pas faire, comment dire, diminuer l'oration trop beaucoup ? » Je dis, « Non, mais je vais finir à adopter lui maintenant. » Est-ce que tout le temps, il me reste un doute, de me dire, « Pongan, vous pouvez donner trop de mince, trop de mince, trop de mince du riz ? » Mais non, c'est bon, c'est naturel, le matin, on prend du pain, pour le midi, et puis, le soir, peu de riz, avec beaucoup de légumes et salades, qui remplacent, tout ça, ma montagne du riz, qui est énorme. Donc, si vous le comprendrez bien, l'intervention d'Apsa, dans ou la vie, une PM et tout, à soi ou l'autorité, et gagne une juridiction qui n'est pas capable de contester dans la case. Exactement. Très bien. Bon, merci, voilà, c'est ça. Bon, parfois, il y a un petit sentiment de révolte, mais... Ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette neuvième édition, l'avant-dernière, Sophie. Pour l'année de l'hériture. Pour l'année, pour l'année de prendre les pieds en main. On va profiter de cette avant-dernière émission pour remercier tous les auditeurs et les auditrices. Tout le monde, Jean-Noël Maurice, qui a fait la mise en onde. Jonathan Salomon, à la régie de Radio One. Jean-Claude Leroy, qui nous accompagne au niveau de Maurice Info. Donc, tout le monde, toute l'équipe de l'Apsa, on va rappeler les contacts, quand même ? Absolument. Donc, pour nous appeler pour un rendez-vous, vous avez besoin d'aide, de conseils, de dépistage, appelez-nous au 136 ou au 467 58 58. Alors, nous allons revenir quand même sur la caravane. La caravane, il y a un suivi, nous avions évoqué ce suivi il y a deux ou trois émissions, avant que vous nous soyez infidèles, que vous nous laissiez tout seul. Donc, la caravane, il y a des visites de suivi, où, quand, comment ? Voilà, donc, on est allé déjà sur Port-Louis, dans le sud de l'île aussi, il y avait donc Carroacacia, le bouchon, et nous allons aller sur Rivière-du-Rempart, sur Curpip et sur Triolet, pour faire nos visites de suivi, c'est-à-dire, donc, les diabétiques que nous avons rencontrés, à qui nous avons déjà offert un soin des pieds, on les revoit, on voit l'évolution, si tout va bien, s'il y a d'autres conseils qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'ils ont compris, et, donc, les équiper encore davantage. On rappelle quand même que la caravane ne peut sortir et aller à la rencontre des gens sans les sponsors, je crois que nous devons les remercier. Tout à fait, donc, on remercie encore une fois le groupe Curumji, Omnican Foundation, Sur Rivière-du-Rempart, on avait le groupe Grivelle, on avait aussi Azuri-Mauriches, et nous avons eu Atelier Soleil aussi, qui nous ont soutenus, qui nous ont permis d'aller, donc, à la rencontre des Mauriciens. Et l'année prochaine, à partir du mois de janvier, vous serez à Bambou, avec le soutien de Building and Civil Engineering et d'autres compagnies. Et d'autres compagnies, voilà, exactement. BCE est en train de rechercher des sponsors dans la région de Bambou pour qu'on puisse aller faire cette opération là-bas. Très bien, Sophie, ben, écoutez, voilà, c'est la fin de la neuvième édition, l'avant-dernière édition pour cette année de Prends ou les pieds en main. On se retrouvera, bien sûr, dans 15 jours pour cette dernière, faire le point, faire le bilan, et continuer à dire aux gens, Prends ou les pieds en main, l'année prochaine, tu seras pro-diabète en main. Merci, Sophie. Merci, Jean-Thermé. Sous-titrage Société Radio-Canada